Ok ben sinon c'est parti Ouais du coup là ils sont partis pour de vrai Et euh Autant dire que ouais on va assister à un match assez atypique Et probablement assez lent Mais oui je le connais comme un joueur agressif Mais Et Patty c'est un personnage Bah ouais autant présenter un petit peu vite fait le personnage C'est une zoneuse qui se Repose beaucoup plus sur ses Sur ses boulettes que de choses par exemple Alice Se repose notamment sur ses normaux Qui ont une bonne range Enfin pas les normaux, bah les normaux ce sont aussi les boulettes mais je veux dire ses mêlées Les mêlées de Patty C'est autre chose, ils sont pas exactement Très bons, ils manquent un petit peu de range Vraiment Patty ça zone avec des projectiles Et euh Bah justement les projectiles ça consomme les orbes Là que vous voyez en bas les orbes bleus Mais Patty a quelque chose d'assez spécial C'est que non seulement elle a 5 skills Donc 5 types d'orbes, ouh là Joli ça, je pense que c'était C'était elmo, c'était la reversal Dont les me parles parfois Et euh Toei qui va prendre un random Mais aussi elle a une Elle peut régénérer ses orbes plus rapide que le reste du cast Deux fois plus vite il me semble Ce qui lui permet donc de plus abuser De ses boulettes et notamment De son 5C Qui comme vous pouvez le voir est assez légendaire C'est un des coups que les Patty utilisent le plus Donc euh Voilà C'est un petit peu des Du coup voilà ça va être vraiment Des action Des parties de action d'Anmako Donc Noi Même s'il change de perso On reconnait assez son playstyle Euh Par là je veux dire que c'est un gars qui adore les reversals Donc il s'y est sur tous les persos C'est ouais C'est le genre du coureur là qui est maintenant dans le corner Qu'est-ce que tu fais mon gars Ouais C'est le genre là qui a une main pleine Mais qui Il n'y en a pas à l'utiliser Parce que quand on a une main pleine Il vaut mieux l'utiliser le plus tôt possible Parce que sinon on gagne plus de meter Donc la main est un petit peu coincée Après bon là on est en Typhoon Peut-être Peut-être il y a moins de ROSC Dans le Typhoon mais bon Après les deux joueurs sont relativement Beginner Noi a plus d'expérience Alors là un petit peu moins Donc c'est pas évident de Juste tout le temps penser à utiliser son meter correctement C'est un truc qui s'apprend Comme le reste Et bah voilà Noi qui va prendre la game 1 Ils font Écoute ils font du action d'Anmako Je vous promets En fait plus le tournoi va Plus les matchs deviendront intéressants Parce que je fais passer des gens De niveau de plus en plus haut En fait Ouais il y a des confirmes en Typhoon Parce que en fait En fait en Typhoon Ouais il faudrait que j'explique un petit peu la météo Parce que c'est l'une des météos les plus importantes du jeu En quelque sorte Le Typhoon Ça supprime le neutral Tout le monde a de la super armor Et personne ne peut bloquer Mais il y a quand même un petit peu de hit stun Du coup si tu frappes quelqu'un Tu peux confirmer dans des spell cards Alors Noi qui a décidé de complètement péter un câble Et qu'il va jouer Yukari Un perso que à ma connaissance Il ne joue absolument jamais Probablement il veut faire honor à PC PC Volt qui d'ailleurs participe dans ce tournoi C'est assez rare qu'on puisse dire ça Même si il Parce qu'en fait ces jours-ci Il a repris un petit peu le jeu Parce qu'il joue Alice Dont on avait parlé tout à l'heure Mais à la base c'est un main Yukari Sinon Parlons du coup plus des deux joueurs suivants Donc Orla qui a changé de couleur Peut-être que ça va l'aider Elle a l'air de beaucoup mieux s'en sortir Dans ce match Maintenant que Noi joue un perso Qui je pense il ne connait absolument pas Attention on a Aurora on the clock Sinon donc Aurora une météo Qui peut être n'importe quelle autre météo En fait Genre ça prend une météo au hasard Et elle devient cette météo là du coup Du coup maintenant c'est au job Des deux joueurs Et du commentateur du coup Dans mon cas aussi De savoir exactement Qu'est-ce que c'est cette météo Qu'on est en train de voir actuellement Mais là c'est assez dur De manière Elle est partie Ohla qui va prendre ce premier round Ok d'accord Noi qui a Un spell card confirme Tout à fait Présentable j'ai envie de dire Ça n'a pas fait masse dégâts non plus Mais ça a marché Peut-être qu'il connait un peu Youcarby après tout Attention Diamond Comme je l'ai dit tout à l'heure C'était Un peu C'est une météo assez dangereuse Pour les deux joueurs Parce qu'un knockdown coûte très cher Où en fait ça devient comme dans un FG traditionnel Où on ne peut pas ground tech On ne peut pas rouler Donc on est obligé de wake up au moment À l'endroit où on était Et dans ce coup C'est assez mauvais Parce que La plupart des persos Ont des okis très dangereux Je pense que Ok Noi qui grise à travers la SC C'est possible de faire ça effectivement Parce que c'est C'est un SC qui fait des boulettes Mais J'ai Les téléportations en fait Qui viennent vu que c'était dans la game précédente Même ça aussi dans cette game là Je doute que c'est peut-être Moi le problème Mais c'est la première fois que j'ai ça Donc je suis peut-être un petit peu inquiet Je verrai du coup Après cette game Peut-être que je vais redémarrer mon jeu Pas après cette game Après le set plutôt Peut-être après cette game On ne sait pas Peut-être que Noi arrive à revenir Même si Là pour l'instant Il se sent bien Voilà pour le coup Le spell card Confirme Il n'était pas très bon Par contre Ok on maintient la pression Voilà Voilà qui a ses deux ground tech Et voilà Qui arrive à se sortir du corner Maintenant c'est elle Qui met Noi dans le coin Ah par contre Ouais il fallait J'aurais plus une sur lui Mais pour continuer la pression Hop Ouais non Noi Je pense qu'il connait un minimum Et il arrive à prendre le round D'assez peu On va aller du coup En situation de round 3 Et euh Ouais désolé Parfois c'est un peu dur De commenter ce que je suis en train de voir Autour que j'ai pas de co-caster avec moi Quand on atteindra le double bracket Il y a moins que j'en ai Mais qu'il y aura moins de joueurs Sinon hop Ok Euh Noé qui sort une nouvelle skill Que je ne connais pas C'est une alt skill Parce que oui dans ce jeu Bah vous voyez les mécaniques de cartes Il y a des cartes en fait Qui modifient les spéciaux De votre personnage J'appelle ça du coup Les alt skills Et donc je pense C'est une alt skill Qu'il est en train de sortir là Ce que Rolla est en train d'invoquer D'ailleurs c'est le catfish C'est une système card Une carte que tous les persos Peuvent utiliser Et ça Le catfish du coup Ça invoque Loup gros poisson chat Qui sert pour les ok Sinon Orla Qui est dans une assez Mauvaise posture Face à la yukari De Noé Attention Pour Noé qui fait quand même Un petit plus gaffe Attention monsoon Donc monsoon Quand vous faites knockdown Vous rebondissez Ça permet de faire des Déjà de D'extend un peu La durée des ok Mais aussi de De faire des combos Assez créatifs Et Noé va prendre Le round Et la game dessus Je lui en veux un peu Parce qu'il a littéralement Il a pris deux aldons Un que je n'ai jamais vu avant Donc il a probablement Pas taffé du tout Mais bon Une victoire Est une victoire Et on va passer du coup Au match suivant Et on va passer du coup Et on va passer du coup Et on va passer du coup